Et bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc on a vu le pire, enfin, le pire combo de Langmar avec son vent sinistre, cuits de flèche, une transformation de spectre, maintenant on va voir dans cette vidéo comment contrer Langmar. Donc là on a une jolie armée de Langmar, avec 5 unités d'or, 3 lanceurs de hache, et vous allez voir comment facilement contrer Langmar, en tout cas au début ça marche pas trop à la fin, par contre la technique, je vous préviens direct, hein, donc... On va lancer ça directement, et qu'est-ce que nous avons en face ? Des hommes, mais avec 3 héros assez particuliers, Faramir, Ewiné et Omer. Et qu'est-ce qu'ils vont y faire ? Bah ils snipent tout simplement les maîtres des esclaves, bon, et Omer qui n'a pas tué mais qui en a endommagé beaucoup d'eux, Faramir qui a one shot, donc voilà c'est assez simple, Langmar il suffit de focus les maîtres des esclaves, bon c'est plus facile à dire qu'à ferme, mais avec les héros comme Faramir et Ewiné, vous pouvez one shot directement les maîtres des esclaves, ou même essayer de les contourner pour les tuer. Alors, de 1 c'est fort, et de 2 je peux vous dire que ça peut ruiner le morale de l'adversaire, hein, d'un coup toute une unité gratuitement, je peux vous dire que ça fait assez mal. Bon, la lance de Eoméa est faite de la OE, mais Ewiné par contre pas les maîtres des esclaves, mais franchement les hommes ont un bon counter à Langmar qui peut pratiquement rien faire, il est obligé de passer à des unités plus fortes qu'il n'a pas de maîtres des esclaves pour essayer de neutraliser ça, bon on va revoir le test vite fait pour vous montrer que c'est bien sale. Après ça marche aussi avec les sorciers, bon, il n'y a pas de sorcier là, mais si vous tuez le chef des sorciers, l'unité meurt aussi. Bon, Eoméa et Ewin qui vont sans doute trop à la lance, hein, vous voyez, one shot de l'unité. Bon, Eoméa, c'est un peu le premier Faramir, toute l'unité meurt, et avec les héros, c'est peut-être aussi un peu plus facile de faire potentiellement ça. Vous allez derrière une unité de Langmar avec un maître des esclaves, et vous tapez simplement le maître des esclaves. C'est simple, efficace. Donc on a eu deux combats où Langmar était quand même une écrasante majorité, et ils se sont fait défoncer. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à focus et mettre des esclaves. Franchement, si vous faites que ça pendant toute la partie, tuer une ou deux unités en un coup par-ci par-là, je peux vous dire que l'adversaire, il va souffrir. Donc n'hésitez pas, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A la puce ! Merci.